Alors, je vais me présenter rapidement. Moi, je m'appelle Constantin. Donc, je suis… Ces webinaires sont organisés par Action Académie, qui est la société que j'ai créée il y a maintenant huit ans, qui propose des services de soutien scolaire partout dans le monde. Donc, d'ailleurs, il y a eu plus de 200 inscrits dans 25 pays différents. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on arrive à intéresser des parents du monde entier. Et donc, voilà, notre mission, c'est d'accompagner et d'aider les familles et les enfants dans leur scolarité, qu'ils soient en primaire, au collège et au lycée. On a tous eu des soucis à l'école, je pense. Ça parle à tout le monde, parents compris, vu qu'on est tous passés par là. Et voilà, nous, notre mission, c'est d'aider toutes ces familles à l'étranger. En plus, parfois, on peut se sentir un peu éloigné, on peut se sentir un peu loin de son pays, si vous êtes français, de la France, si vous venez d'un autre pays, d'un autre pays. Et voilà, on essaie d'apporter au plus proche de chez vous ce soutien, cet accompagnement. Alors, ça passe par, évidemment, des professeurs particuliers qu'on recrute localement, partout. Donc, on a une équipe de 5000 profs disponibles sur à peu près tous les continents. Et voilà, depuis la rentrée 2023, on a lancé une série de webinaires parce qu'on nous demandait souvent des renseignements qui ne sont pas spécialement disponibles sur notre site. Et voilà, on s'est dit qu'on était légitime pour proposer des webinaires sur divers sujets, toujours en lien avec l'éducation, en lien avec le bien-être des enfants et des parents aussi. Parce que les parents, ils en ont bien besoin aussi, je pense. Parfois, ce n'est pas que les enfants qui peuvent avoir besoin de soutien. Donc, voilà pour ma petite introduction. Juste pour la petite anecdote, il est 23h47 chez moi. Je suis à Sydney. Donc, on est le samedi soir. Et je reviens de… Je ne sais pas si vous connaissez le principe des accueils. Il y en a un peu partout dans le monde, des accueils. Il y a Milan accueil, Singapour accueil. J'étais à une soirée organisée par Sydney accueil que j'ai quittée pour venir animer ces webinaires. Donc, voilà, je te laisse la parole, Anne-Laure. Et voilà, on est content de t'écouter. À toi, à toi. Je te laisse la parole. Moi, il est 13h47 à Aix-en-Provence. Donc, je suis… Je vous dis un grand bonjour. Bonsoir à chacun et à chacune d'entre vous aux quatre coins du monde. Je suis heureuse que Constantin et Mathieu d'Axiom Académique m'aient proposé de réaliser ce webinaire aujourd'hui. Donc, je m'appelle Anne-Laure Briand. Je suis ergothérapeute, coach et docteur en anthropologie sur Aix-en-Provence. J'accompagne les enfants et les ados en difficultés scolaires et leurs familles expatriées. Donc, aujourd'hui, je vous invite à une conférence transdisciplinaire entre ma formation initiale d'ergothérapeute et mon cursus universitaire en sciences humaines et sociales. Je suis professionnelle de santé depuis 27 ans. Et donc, en tant qu'ergothérapeute, je soutiens les petits comme les grands, porteurs d'une difficulté à toujours plus d'autonomie et de liberté dans sa vie scolaire, sa vie professionnelle, dans ses activités de vie quotidienne et ses loisirs. Je suis donc également anthropologue et formée à plusieurs sciences humaines et sociales depuis 14 ans. Ainsi, mon approche de la neurodiversité est ouverte, humaniste et jamais stigmatisante. Nous allons parler aujourd'hui d'expérience, de l'expatriation et de l'appréhension de nouveaux environnements. Nous approcherons les fonctionnements dits neuroatypiques. Donc, aujourd'hui, je parlerai du profil HPI ainsi que du profil TDAH, du profil TSA et des personnes qui ont des troubles dits. Nous proposerons des aménagements scolaires et des solutions à la maison pour plus de sérénité et de réussite. Donc là, je vais... Alors, maintenant, je n'ai plus réussi à faire fonctionner mon... Donc, l'expérience de l'expatriation. En tant qu'anthropologue du patrimoine, l'expatriation est pour moi une expérience patrimoniale. L'idée de s'expatrier a pu germer intimement, en couple, pouvait être présente depuis longtemps, très ancrée parfois dans un mouvement de filiation et plus récemment à l'aune de rencontres. L'expatriation porte en elle l'idée de croissance augmentée, de développement de soi et de sa famille, grâce et dans de nouveaux environnements socioculturels, sensoriels, relationnels et spatio-temporels. Chacun arrive avec son patrimoine. Ce patrimoine est utilisé dans une acception générale et également dans une acception ontologique. Patrimoine reçu, patrimoine vécu, patrimoine porté, patrimoine en devenir. Comment vont évoluer ces patrimoines intimes et familiaux, nos traditions familiales, nos rituels, habitudes, repères, patrimoine sensoriel, émotionnel ? Comment vont évoluer les relations restées dans un autre espace-temps, dans ce mouvement d'expatriation ? Comment présenter ce nouvel environnement à ces enfants ? Nos enfants porteurs de leur propre patrimoine, comment vont-ils travailler ce patrimoine avec les nouvelles expériences patrimoniales ? Une autre école, d'autres activités, d'autres ressentis sensoriels, d'autres relations, d'autres émotions ? Comment grandir et progresser dans un contexte multiculturel ? Comment grandir et progresser dans un contexte scolaire, multiculturel, avec des particularités cognitives ? Ainsi, l'idée de transculturalité peut venir nous apporter des solutions. En effet, la transculturalité est une manière de se considérer soi-même et les autres comme des porteurs de compétences et de savoir, savoir-faire, savoir-vivre, savoir-être, pour s'enrichir mutuellement. Les échanges à l'autre sont plus ouverts, moins craintifs au changement. Il s'agit de mouvements, d'aller vers l'altérité, d'accepter de se transformer soi dans un métissage qui s'élabore. La présentation du nouveau contexte de vie et de la vie dans ce nouveau contexte sera ainsi sécurisée. Il n'y aura pas d'un côté une ancienne culture et d'ancien patrimoine et des nouveaux qui pourraient apparaître insécures. Au contraire, ce sera tout un travail de métissage de ces différents patrimoines. Cela correspond à des mouvements de transformation de soi, de recherche de fluidité et ça permettra d'apporter de la sécurité plutôt que de rester figé dans sa propre culture et son propre patrimoine. Également, cette idée de transculturalité permet de dépasser toute forme de différence, des différences culturelles, mais aussi des différences liées à la neurodiversité. Mais cette idée de transculturalité n'est pas simple. C'est un travail avec des moments complexes, des moments conflictuels entre son propre patrimoine et le patrimoine de l'autre. Donc maintenant, je tenais vraiment à poser ce cadre-là pour essayer de dépasser le côté enfermement qu'on peut avoir parfois avec des diagnostics de neurodiversité, alors que le côté justement culturel peut vraiment nous apporter beaucoup de choses à ce niveau-là. Maintenant, on va approcher, et essayer de comprendre un petit peu ces différents profils. Donc, le cerveau peut présenter des particularités de fonctionnement. Il est courant de parler de neurodiversité, surtout dans les pays anglo-saxons, et de profils dits neuroatypiques, dans le sens où ces profils sont plus rares. Aujourd'hui, j'évoquerai le profil HPI au potentiel intellectuel, ainsi que certains troubles du neurodéveloppement, le TDAH, les troubles dits et les troubles du spectre de l'autisme. À côté de ces particularités de fonctionnement, des difficultés psychologiques peuvent exister, en lien avec ces troubles ou avec d'autres paramètres. Il apparaît actuellement une forme d'accélération dans les médias et les réseaux sociaux de communiquer sur ces particularités cérébrales. S'il y a des contenus scientifiques, d'autres sont erronés. Il est ainsi important de rencontrer des professionnels de santé spécialisés et de faire réaliser des tests en cas de suspicion, sans être pour autant dans le surdiagnostic. Ces particularités cérébrales sont innées. Il n'existe pas de traitement pour les guérir. Ces particularités resteront tout au long de la vie. Cependant, diverses thérapeutiques peuvent améliorer les conséquences de ces particularités. La recherche a beaucoup avancé et elle continue. Ces fonctionnements neuroatypiques ont un caractère génétique et héréditaire. Une partie des aides à apporter va donc reposer sur une compréhension significative des environnements sensoriels, relationnels, spatio-temporels et socio-culturels et de leur aménagement. Ainsi, l'anthropologie et la sociologie ont toutes leurs places. Les personnes, je tiens beaucoup à le préciser, les personnes porteuses de particularités cognitives ne sont pas responsables ni leur famille des dysfonctionnements. Et plusieurs types d'accompagnement peuvent apprendre et limiter les conséquences. Tout d'abord, nous allons nous intéresser au profil HPI, au potentiel intellectuel. Donc, c'est un profil qui est singulier, qui n'est pas pathologique. Donc là, on n'appelle pas ça un diagnostic. Les enfants ou les adultes passent des tests psychométriques auprès de psychologues ou neuropsychologues spécialisés. Mais il ne s'agit pas d'un trouble. Donc, on a d'un côté un haut quotient intellectuel au test psychométrique. Et ce qui est de très important, c'est qu'on a une ouverture spontanée au monde, à la nouveauté, à l'exploration, une grande curiosité, une créativité. Le tri et le traitement des informations qui arrivent au cerveau est rapide, efficient, cohérent. Il y a un esprit de synthèse, une grande autonomie. Également, un besoin de liberté avec un temps aussi parfois de besoin de solitude et de rêverie pour organiser sa pensée. Un besoin d'émulation, de se challenger, de se dépasser. Donc, c'est bien un profil qui n'est en aucun cas troublé, qui est au contraire un facteur protecteur. Du coup, on a dans la revue, je vous ai mis en fin de diapo une bibliographie. Et là, du coup, vous retrouverez tous ces éléments très intéressants dans la revue Cerveau et Psycho d'octobre 2021 qui est titré Dans la tête d'un surdoué où les psychologues Nicolas Gauvrit et Nathalie Klober explicitent ces caractéristiques du haut potentiel intellectuel. Donc, du coup, les tests psychométriques sont à passer. Donc, il y en a trois suivant les âges. En fait, la WIPSI 4 de 2 ans et demi à 7 ans et 7 mois. La WISC 5 entre 6 ans et 16 ans et 16 mois. Et au-delà, la veille ce 4. Et on regarde en fait 5 indices différents. Donc, l'indice de compréhension verbale, l'indice visuospatial, l'indice de raisonnement fluide, de mémoire de travail et l'indice de vitesse de traitement. Dans un second temps, à côté de ce fonctionnement atypique HPI, d'autres profils existent. Mais ils sont explicités pathologiques et inscrits dans le DSM 5 qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et troubles psychiatriques. Donc, c'est un ouvrage de l'Association américaine de psychiatrie. Le dernier a été publié en France en juin 2015. Donc, le TDAH, les troubles 10 et les TSA y sont répertoriés. Tout d'abord, nous allons voir les personnes porteuses un TDAH. qui ont le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Les tests de détection du TDAH consistent en un bilan attentionnel, des questionnaires, des observations cliniques et sont réalisés par des psychologues et des neuropsychologues ou en centres hospitaliers. Le traitement de ce TDAH, par contre, là, on a une solution, des solutions médicamenteuses qui sont vraiment très importantes à signaler et à questionner avec le médecin. Ce trouble associe de l'inattention des difficultés de concentration avec ou sans hyperactivité, de l'impulsivité des difficultés d'organisation à mener des activités à son terme, une impatience et des difficultés de gestion des émotions. Le TDAH peut tout à fait être associé au HPI, donc avec des hautes compétences intellectuelles et une grande ouverture au monde. Maintenant, nous allons évoquer les troubles dys qui sont détectés par différents tests réalisés par différents professionnels de santé, dont les ergothérapeutes, les orthophonistes, les psychomotriciens ainsi que les psychologues. Dans les troubles dys, on a la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculide, la dysphasie, la dyspraxie, la dysgraphie. Entre autres, les troubles dys peuvent également être complètement associés à un haut potentiel intellectuel, toujours avec un haut quotient et cette grande ouverture au monde. Une personne qui est porteuse, là, nous allons parler des troubles du spectre de l'autisme, peut également posséder un haut quotient intellectuel, mais pas de HPI. En effet, ce trouble du spectre de l'autisme, donc, du coup, ce sont des... Donc, il y a des invariants dans les TSA et une grande variabilité des profils. mais c'est vrai qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir de... Il n'y a pas de HPI dans le sens où il n'y a pas de curiosité, de créativité, cette possibilité d'explorer le monde. Il y a plutôt un risque de fermeture tant au niveau des apprentissages scolaires que des différentes informations qui arrivent. En effet, la plus grande difficulté par rapport que subit une personne autiste, c'est cet envahissement au niveau des stimulations sensorielles qui arrivent et qui, malheureusement, ne peuvent être bien triées au niveau cérébral. Donc, ça peut créer tout à fait un mal-être et ça peut aller jusqu'à des crises autistiques de par un envahissement au niveau des stimulations qui arrivent de l'extérieur. Ces personnes peuvent avoir des intérêts restreints, des besoins de routine, des difficultés face aux changements et aux imprévus, des troubles des fonctions exécutives, des troubles importants de la communication et des interactions, des troubles de la sensorialité et tous ces troubles ne permettent pas la pensée en ouverture spontanée au monde comme les HPI. Je voulais aussi préciser que les troubles du spectre de l'autisme, les troubles 10 et les troubles les TDAH peuvent, comment dire, coexister. Souvent, on a plusieurs troubles du neurodéveloppement en même temps. Du coup, pour la détection du trouble du spectre de l'autisme, là, c'est extrêmement spécifique. Du coup, ils doivent être réalisés. En France, c'est dans les centres ressources autisme qui existent déjà depuis une vingtaine d'années. Il y a de plus en plus de créations de centres experts. L'expertise arrive vraiment en France depuis quelques années. C'est vraiment une évolution extrêmement favorable où ces tests peuvent être proposés par des psychologues et des neuropsychologues extrêmement spécialisés parce que c'est très délicat. On passe ainsi les tests suivants. La dose 2, le CARS, l'échelle de Vinland, la théorie de l'esprit et la reconnaissance des affects, entre autres. Maintenant, je vais évoquer les questions. Alors, j'ai une question. Excuse-moi, je m'arrête de t'interrompre. On me demande si tu vas parler des troubles neurovisuels qui sont souvent confondus à tort avec les TSA, justement. Est-ce que tu peux répondre à cette question ? Alors, oui, en fait, c'est vrai qu'on a une... Comment dire ? Les troubles du spectre de l'autisme, en tout cas en France et dans beaucoup de pays, sont encore quand même très mal connus. Donc, c'est vrai qu'il y a des confusions à plusieurs niveaux. Il y a une confusion déjà avec, par exemple, justement le HPI, c'est-à-dire qu'un enfant peut déjà être diagnostiqué, enfin, peut avoir été diagnostiqué HPI, mais en fait, il a un TSA. Donc après, on a des situations difficiles à l'école, difficiles à la maison parce qu'on n'a pas les bonnes solutions. Au niveau des troubles neurovisuels, c'est un petit peu... Enfin, c'est aussi une confusion parce qu'en effet, on reste assez bloqué sur l'idée que les enfants qui ont des difficultés à regarder, à bien regarder le regard de façon fluide, etc., avec une bonne exploration visuelle, auraient un TSA, ce qui n'est pas le cas. Il y a aussi des enfants HPI qui ont du mal à regarder par timidité ou autres qui ne sont pas à l'aise dans la relation, mais ce ne sont pas du tout des TSA. En effet, il y a des erreurs à plusieurs niveaux tellement les TSA sont complexes à appréhender et ne sont pas encore... Les gens ne sont pas encore suffisamment formés. En effet, ça peut être tout à fait différent. J'avais une autre question aussi. Tu as évoqué cinq ou six aspects quand tu as commencé tout à l'heure par les profils HPI. Tu as listé cinq ou six critères ou... Je ne sais pas comment tu appelles ça. Des particuliers, des caractéristiques. Oui. En fait, tu les as juste nommés, mais est-ce que tu pourrais nous dire un peu... Nous en dire un peu plus sur ces caractéristiques. Je ne sais pas si tu es prévu dans ton... Si, si, si. Mais après, justement, je vais en parler là par rapport aux conséquences sur les apprentissages scolaires. Oui. Voilà justement Christine qui pose la question pourquoi est-ce que les HPI sont souvent en échec scolaire. J'ai l'impression que le slide conséquences sur les apprentissages scolaires va répondre à cette question. Mais... Ok. Non, mais très bien. Je vais t'en dire. Oui, oui. Tu sais que je suis très curieux. Eh oui. Du coup, les profils neuroatypiques peuvent présenter différents types de troubles en lien avec leurs particularités, mais également en lien avec les environnements qui peuvent améliorer ou aggraver. Donc, en effet, du coup, là, les différents profils en scolarité viennent vraiment se... comment dire... achopper à l'environnement scolaire où les enfants sont. Et donc, on a des conséquences aussi à ce niveau-là. pour reprendre le profil HPI, c'est un profil... Enfin, les enfants n'ont pas de problème particulier en soi. Il y a un facteur protecteur. Ce n'est pas du tout pathologique. Il y a énormément de ressources. Du coup, il y a en effet des facilités d'apprentissage, des facilités de communication, de relation, une empathie significative avec un grand besoin d'émulation, de nourriture intellectuelle adaptée et que les intérêts soient soutenus et développés afin que l'enfant ou l'adolescent soient dans toujours plus d'engagement et de motivation. Il y a en effet un risque en effet d'ennui scolaire, d'échec et de phobie scolaire dans le sens ou de décrochage scolaire dans le sens où on n'a pas compris ce que vit l'enfant. Et là, c'est la grande... je dirais la grande tristesse des enfants et des adolescents HPI, c'est de ne pas être compris et de se sentir en décalage par rapport aux autres. Et du coup, le fait de ne pas être compris, de ne pas avoir assez d'émulation intellectuelle font qu'ils vont se replier sur eux, se mettre en... C'est un ennui, il n'y a pas assez d'émulation pour développer ce talent. Ils sont malheureusement aussi, ça achoppe sur des problèmes aussi en lien avec, par exemple, certains professeurs qui vont être assez déçus et mis en difficulté par ces jeunes qui sont très compliqués qui vont leur poser plein de questions et qui peuvent au contraire rabrouer, rabaisser l'enfant qui est dans ce mouvement centrifuge, en fait, d'émulation d'idées, de grandes compétences et qui peut être rabaissé par des professeurs qui ne doivent pas être accueillis comme il est. Est-ce que l'ennui peut aussi provoquer, par exemple, des réactions, par exemple, de... l'enfant se met à faire un peu n'importe quoi en classe pour attirer l'attention sur lui, il se met à faire le clown, il se lève de classe, il va essayer quand même par son comportement du coup pas très classique et c'est d'ailleurs ce qui va faire que dans la classe, les autres enfants peuvent le trouver un peu bizarre ce HP qui dit n'importe quoi ou qui prend la parole, par exemple, sans lever le doigt. Est-ce que ça, ça peut être une autre réaction ? Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. D'une façon ou d'une autre, il peut retenter, en fait, l'enfant peut retenter en fait de... voilà, avec un espoir au niveau relationnel puisqu'il y a des grandes facilités relationnelles, une envie de partage très importante, donc en effet, d'essayer qu'il se passe quelque chose et d'essayer d'être entendu, d'essayer de partager, ça c'est certain. Donc en effet, on a parfois ce qui est pris alors que ce n'est pas du tout le cas, ce qui est pris pour des formes d'insolence, d'impertinence, alors que ce n'est pas du tout ça en fait parce que les jeunes HPI sont plutôt, enfin assez souvent, plutôt introvertis, ils ne sont pas en train de se la raconter, il n'y a pas de condescendance. Mais c'est une recherche des fois un petit peu désespérée aussi quelque part d'être entendu. Est-ce que ça peut du coup provoquer chez l'enfant une sorte de manque de confiance en soi ? Parce que du coup, comme il n'est pas compris, comme il a l'impression d'être un peu différent, il va développer un manque de confiance en lui parce qu'il va se dire, il va se sentir pas à sa place en fait. Donc ça, ça peut être une autre conséquence. Finalement, c'est... Tout à fait. Ce qui est très triste, en fait, quelque part, c'est vraiment très triste parce que du coup, il perd aussi la confiance dans les autres du fait de ne pas être compris alors que de base, il y a de cette ouverture d'aller vers les autres, de vouloir comprendre l'autre justement, d'être ouvert à tout et du coup, de ne pas se sentir compris. Ça enlève de la confiance dans l'autre et là, c'est extrêmement dommageable comment on peut bien grandir quand on manque de cette confiance dans l'autre alors que de base, il y a tout à fait ça chez les jeunes HPI. Donc quelque part, l'école qu'on propose, l'école de l'éducation nationale, comment dire, pourrait ne pas correspondre vraiment à ces profils-là qui peuvent se sentir très vite... Oui, pas compris quoi. En tout cas, pas estimé. C'est ça, il y a une inadaptation quand même au niveau des propositions scolaires. Alors, ceux qui s'en sortent mieux, on va dire, c'est ceux qui sont dans un mouvement relationnel très fort, ils ont laissé tomber finalement les apprentissages. Enfin bon, ils prennent ce qu'ils ont à prendre et puis ils développent énormément de relations. Donc, ils ont un bien-être à l'école parce qu'ils vont voir leurs amis, parce qu'ils ont quelques professeurs auxquels ils sont très attachés. Ils peuvent bien discuter avec eux. Donc en fait, là, ça se passe... Du coup, ils maintiennent comme ça un équilibre et les apprentissages sont augmentés à la maison, on va dire développés à la maison. Donc il y a une forme d'équilibre comme ça. Donc il faut que ce soit quand même détecté par les parents pour que les parents puissent ensuite compenser peut-être à la maison par des activités, par plus d'activités pour occuper justement l'enfant. d'avoir des nourritures intellectuelles très ajustées. Ça, c'est très important pour qu'un enfant HPI se sente bien. Il doit être bien nourri intellectuellement pour éviter après le risque parce que là, on a un vrai risque après psychologique, c'est d'anxiété et de dépression s'il n'y a pas assez de mobilisation intellectuelle pour les jeunes HPI. Il faut toujours les challenger, les défier sur les sujets qu'ils aiment. Ils vont s'ouvrir d'eux-mêmes à d'autres sujets. On peut toujours leur faire d'autres propositions. Ils sont toujours ravis de les recevoir. Parfois, après, ils expliquent et ça ne leur plaît pas trop mais ils sont toujours dans ces mouvements de grande ouverture et il faut vraiment les aider à être dans cet accès à la connaissance. J'ai une petite question pour un peu animer quand même la discussion. Est-ce que parmi les participants, il y a des parents qui se reconnaissent dans ce profil ou qui ont déjà même fait les tests, les diagnostics et qui ont du coup des enfants avec ce profil HPI ? Vous pouvez répondre dans le chat. Et d'ailleurs, si jamais vous avez des enfants qui ont aussi d'autres... On parle aussi du trouble de l'attention avec ou sans des hyperactivités, des TSA. Ce serait bien de partager peut-être si jamais vous êtes... J'imagine que si vous vous êtes intéressés à ce webinaire, c'est que quelque part vous vous sentez concernés par la question. Donc, si vous pouvez juste témoigner peut-être de votre propre expérience. Oui, tout à fait concernés. Donc, merci pour le chat. Anne-Laure, je te laisse du coup continuer. Tu me dis si ça te va, ces interactions. c'est comme ça que je fais en général pendant les webinaires. C'est un grand plaisir. On est là pour partager tout à fait. Alors moi, j'ai beaucoup de choses à... J'ai préparé beaucoup de choses, mais les interactions sont très, très importantes. Pour la petite anecdote quand même, on s'est parlé avec Anne-Laure la semaine dernière et on était censé se parler... Enfin, on n'avait pas vraiment prévu le temps et je crois qu'on a parlé 7 heures. Je faisais ça à 6 heures. Donc voilà, on s'était un petit peu préparé. C'était passionnant. C'est pour ça que c'était un peu dommage de louper cette introduction avec la technologie qui ne marchait pas parce qu'on était bien prêts. Bon, allez, je te laisse continuer ton expo. Désolée, je te coupe. Il n'y a pas de souci. Donc du coup, ce qui est vraiment très important au niveau... Après, j'en reparlerai, mais pour les jeunes HPI, c'est ne jamais les empêcher de déployer tout leur potentiel et de les transformer en talents. Parce que c'est vraiment ça la question. Et si on rabat toutes leurs compétences au milieu scolaire, en milieu à la maison, alors ce n'est pas volontaire parce qu'on ne sait pas toujours comment faire. On ne sait pas si notre enfant est forcément HPI, tout ça. Mais là, on a vraiment des leviers très intéressants pour vraiment les aider à déployer toutes leurs compétences et d'avoir une vraie réussite. autant personnelle que professionnelle, etc. Mais ce sont des réussites inhabituels parfois. Je me souviens d'un des sujets qu'on a discuté, justement. Tu m'avais dit que ça arrivait souvent qu'il y avait une sorte d'hérédité. Que ça pouvait... Ça vient... Si l'enfant est HPI, c'est que l'un des deux parents doit l'être aussi. ou... Voilà, ou les deux et d'autres personnes de la famille. Voilà, tout à fait. Et donc, il y a des adultes parfois, des parents qui ne le savent même pas pour eux-mêmes. Oui. Parce que, bon, ils n'ont pas forcément été sensibilisés à cette question à l'époque, à l'époque quand il fallait le savoir. Il n'y a pas de bon moment d'apprendre ces choses-là. Et du coup, parfois, découvrent leur propre profil, on va dire, leur propre situation à travers leurs enfants. Tout à fait. Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est très important aussi d'expliquer qu'il y a un certain nombre de personnes HPI qui s'expatrient, justement. parce qu'il y a ce tel désir d'explorer le monde, de vivre autre chose, d'être dans une force comme ça, centrifuge, de très grandes ouvertures spontanées au monde. Donc, il y a énormément de personnes expatriées qui ont ce profil HPI. Je peux témoigner parce que j'en rencontre beaucoup. Oui, ça se comprend très bien. Je passe plus de six mois de l'année à voyager, justement, pour aller rencontrer les familles qu'on accompagne. et c'est des sujets qui reviennent très souvent et on en parle très souvent. c'est vrai que c'est un profil qu'on retrouve beaucoup à l'étranger. Voilà. Donc, je te laisse continuer. Alors, du coup, j'ai expliqué tout à l'heure que le profil HPI pouvait parfois être associé à des troubles dys ou au TDAH. Du coup, ces troubles viennent insécuriser par contre les enfants. puisque le TDAH, comme les troubles dys, malgré ce HPI, c'est vrai que parfois, on a des enfants qui n'osent pas se mettre dans les apprentissages. Ils savent que ça les insécurise, en fait, ces différents troubles. Un coup, ça marche à l'école, un coup, ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas une question de motivation. Ils sont vraiment très embêtés et c'est là où c'est important toujours de les déculpabiliser parce que ces problèmes cognitifs dont ils ne sont pas du tout responsables, on ne peut pas les accueillir comme ils sont. On a des solutions pour amoindrir un peu, mais l'enfant n'en est jamais responsable. Pour autant, il y a des choses à expliquer, il y a des choses qui avancent. On est là pour les rassurer et on diminue les conséquences de ces troubles. par exemple, au niveau des troubles 10 à l'école, il y a des conséquences sur la lecture, l'écriture, l'orthographe, le calcul, la mémorisation, les troubles du TDAH, les difficultés de concentration, d'attention, d'impulsivité. Et ce qui est vraiment très caractéristique et qui les met très en souffrance, c'est cette obligation de rester statique. du coup, l'agitation motrice est plus importante parce que ce sont des jeunes et ils n'en sont pas responsables, ils ont besoin d'être plus en dynamique. C'est très difficile pour eux cette position assise. Et il peut y avoir aussi du coup une difficulté à respecter les règles en classe, il y a une remise en question, il y a de la négociation. Ce n'est pas facile pour eux à gérer la scolarité. Après, au niveau des jeunes qui ont... Oui, tu voulais poser une question. Oui, en fait, ça peut se traduire du coup par des convocations à répétition par le professeur principal, par le CPE, par exemple, qui eux-mêmes sont parfois pas formés ou en tout cas... En fait, c'est intéressant parce que je vois un commentaire de Christine qui dit « J'ai été proviseur de lycée et je me suis heurté à l'institution et aux équipes pédagogiques très réfractaires à la reconnaissance des troubles et à l'accompagnement de ces jeunes. Et effectivement, je pense qu'il y a aussi peut-être un manque de formation des équipes pédagogiques dans les établissements qui, si peut-être, s'ils étaient un peu mieux formés ou en tout cas sensibilisés à ces différents profils, pourraient... Alors après, c'est compliqué. On leur demande de gérer des grandes classes avec 25, 26, 30 profils différents. donc c'est sûr que ça peut dépasser parfois leur mission. Mais ouais, non mais c'est intéressant d'avoir ce témoignage. Merci Christine pour votre témoignage. Merci à vous, c'est très très vrai. C'est vraiment très vrai parce que, alors, à la fois, il y a un manque de formation chez les professeurs mais c'est vrai que de base, ils ne sont pas là pour ça. Ils sont après tout à fait dans l'accueil le plus souvent puisque moi, j'ai longtemps travaillé dans des écoles aussi. je travaille toujours en lien avec les enseignants quand je m'occupe des enfants mais du côté des professionnels de santé, on n'est pas tous non plus au même niveau de connaissances et de compétences. Donc là, on ne peut même pas bien aider, je dirais, le corps enseignant. Donc on a encore beaucoup d'avancées à faire au niveau de la connaissance à la fois du profil HPI et à la fois des troubles du neurodéveloppement. Alors, petite question qui est vraiment, on sort un peu de tes slides, mais est-ce que tu connais des pays où il y a des avancées comme ça justement ? Est-ce que tu t'es renseignée sur ce qui se passait ailleurs, à l'étranger ? Ou est-ce que c'est un cas particulier de la France ? Alors oui, quand même. Alors après, c'est sûr qu'aux Etats-Unis et dans les pays anglo-saxons en général, il y avait une bien meilleure connaissance entre autres des troubles du spectre de l'autisme. Donc comme tu es en Australie, là je voulais quand même parler justement d'un docteur en psychologie extrêmement réputé qui s'appelle Tony Atwood qui est un anglais au départ, mais maintenant qui est installé en Australie. Du coup, qui a fait d'énormes avancées au niveau de la connaissance du trouble du spectre de l'autisme. Il y a aussi au Canada, du coup, c'est un français qui est allé au Canada, Laurent Motron, donc là j'en parle en bibliographie de ces deux scientifiques. Donc ils ont pu développer dans ces pays-là beaucoup de choses en fait pour la connaissance des personnes autistes entre autres. Moi, je me suis rapprochée de scientifiques et d'une famille en Grèce qui ont leurs jeunes qui ont un trouble du spectre de l'autisme parce que j'avais fait une communication à Helsinki en fait sur les troubles du spectre de l'autisme et du coup, il y avait un chercheur, un anthropologue dans sa famille qui avait un jeune qui avait un TSA. Donc après, il m'avait donné les coordonnées de sa famille en Grèce et on avait pu discuter de comment en Grèce par exemple, à l'école, quels aménagements ils proposaient pour les jeunes autistes à l'université, etc. Au Maroc, je sais aussi que là, c'est la recherche avance bien, qu'ils mettent plein de choses en place, etc. Au Maroc, j'ai aussi des connaissances. Donc, les choses bougent ici et là. Alors parfois, ça n'est pas nommé de la même façon mais ce sont des particularités cognitives bien entendu qui existent partout mais c'est nommé autrement et c'est pris en compte chacun à sa façon mais voilà, ce n'est pas toujours mais en France, on a un problème très particulier qui est en lien avec le, clairement, enfin moi, je me positionne très clairement par rapport aux dégâts faits par la psychanalyse donc qui a laissé longtemps entre autres les familles et les enfants porteurs d'autisme dans une, voilà, ils étaient pointés du doigt en disant que c'était des troubles de l'attachement, des troubles de la communication, des troubles psychologiques entre, voilà, parents, enfants alors que ce n'est pas ça du tout puisque ce sont des, c'est un problème neurologique de base donc pendant longtemps en France ça a été enfermé comme ça et on a encore actuellement beaucoup, moi j'ai encore beaucoup de collègues qui sont enfermés dans cette obédience psychanalytique et qui n'ont pas cette ouverture aux neurosciences et encore à l'heure actuelle les enfants et les adolescents n'ont pas les bonnes réponses et leur famille en France très clairement il y a de plus en plus qui se forment ça bouge de plus en plus et l'HAS maintenant la Haute Autorité de Santé a clairement enfin ça fait déjà plusieurs années qu'elle a complètement banni la psychanalyse des thérapeutiques par rapport à l'autisme entre autres mais ça c'est un vrai problème qui a bloqué les connaissances depuis alors que c'était déjà les connaissances étaient issues dans le monde anglo-saxon depuis 40 ans déjà donc là c'est un grave problème heureusement ça évolue bien parce qu'on a une très bonne recherche au niveau de la génétique entre autres on a beaucoup de scientifiques qui ont ouvert plein de portes en France au niveau entre autres de l'autisme donc ça bouge mais c'est vrai qu'il est bloqué deux témoignages apparemment aux Etats-Unis d'après Emily il y a une bonne prise en charge de ses profils et au Canada alors c'est ça doit dépendre peut-être aussi des établissements peut-être qu'il y a des établissements mieux équipés je sais qu'au début de l'année j'ai animé un webinaire sur l'intégration alors attendez il faut que je retrouve comment on appelle ça justement être gérer la diversité des profils il y a de plus en plus d'établissements qui mettent en place ce type de de cellules je vais vraiment sur le site pour aller voir voilà pour une école inclusive pour inclure au maximum tous ces profils alors on parlait de handicap avec la question des AUSH et je sais j'avais compris à l'époque que certains établissements étaient plus équipés mieux équipés que d'autres et que ça dépendait quand même un peu aussi de la direction du coup de chaque établissement donc peut-être que quand on inscrit son enfant dans un établissement c'est bien de se renseigner finalement sur ce qui est fait dans ces établissements à l'étranger c'est plus compliqué il y a souvent un lycée français si vous êtes dans le système français mais c'est oui l'inclusion merci Stéphanie oui je 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 veux pas mettre ça sur la faute de l'heure mais un petit peu quand même mais allez désolé je te redonne la parole alors oui donc après je voulais donc reparler des conséquences sur les apprentissages scolaires par rapport aux jeunes qui sont porteurs d'un TSA donc du coup on a des risques de fermeture à l'apprentissage très certain donc là on doit être dans un apprivoisement par différents biais en fait pour aller vers une ouverture une acceptation des apprentissages on a aussi des lenteurs des troubles du rythme une difficulté d'initier une activité après on peut avoir une difficulté à maintenir l'activité ou au contraire quand les enfants sont bien dedans à arrêter cette activité on a beaucoup de fatigabilité en lien avec des stimulations sensorielles environnementales qui peuvent être beaucoup trop fortes et donc là je vais proposer après des environnements beaucoup plus épurés on a des difficultés au niveau des troubles des fonctions exécutives donc des troubles dans l'organisation la planification donc là je propose des protocoles à suivre pour aider les jeunes à bien cadrer en fait leur pensée il y a aussi une difficulté à ordonnancer les idées à écrire une rédaction par exemple parce que c'est difficile pour un jeune TSA en fait de développer ses idées donc du coup c'est l'idée en fait que c'est plus en fermeture comme un mouvement de pensée donc du coup on essaye petit à petit d'apprendre par des méthodes très spécifiques avec des connecteurs logiques etc d'apprendre comme ça à développer ses idées et à pouvoir faire des rédactions etc donc c'est pas dans tous les cas mais ça peut arriver donc en fait pour moi il est primordial de connaître le fonctionnement cognitif de son enfant sans l'enfermer dans une étiquette car les solutions pour accompagner la scolarité sont très différentes selon les profils et peuvent être contre-productives et délétères si jamais le profil est mal compris et mal appréhendé parce que ce sont des profils extrêmement différents au final et on n'a pas du tout les mêmes réponses et donc c'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas toujours les bons diagnostics si on n'a pas on est tombé sur des gens qui n'avaient pas assez la connaissance etc donc c'est parfois en effet très complexe donc après je vais un peu parler des préconisations d'aménagement du coup en milieu scolaire et le travail collaboratif avec les enseignants donc j'ai listé quelqu'un a mis son micro on entend non vous avez pas de souci vous pouvez vous présenter profitez-en vous habitez où vu que votre micro est allumé oui excusez-moi c'est tout à Dioas je suis en France actuellement excusez-moi j'ai pris le web en train de marcher c'est pas grave bah écoutez merci d'être là donc j'ai classé les préconisations il y a différents types de préconisations donc on a à fois celles qui sont plus homogénésées parce que le système scolaire ne nous permet pas toujours de bien ajuster bien personnaliser les préconisations au sein de la classe donc on a ce que j'appelle des préconisations type selon les profils donc tout en sachant qu'on a bien dit que plusieurs l'EHPI peut être corrélée aussi avec des troubles dys ou au TDAH et que aussi on peut avoir un TDAH avec un TSA etc donc par exemple pour l'EHPI au niveau des adaptations scolaires c'est important d'apporter de la complexité d'apporter des matières plus exigeantes de sauter une classe par exemple de faire faire aussi les devoirs en un temps plus restreint de limiter le temps pour permettre le challenge le défi pour que l'enfant soit toujours vraiment dans une belle émulation intellectuelle et on va venir questionner avec l'enfant le sens des choses si l'enfant ne met pas de sens dans sa scolarité ça ne va pas marcher il a aussi beaucoup il fonctionne beaucoup à l'affect auprès des professeurs et si ça passe bien avec un professeur voilà il va être dans un mouvement d'apprentissage sans difficulté sans ennui sans rien sinon ça peut vraiment de façon radicale le fermer si voilà s'il y a une difficulté que ça ne l'intéresse pas pour une raison ou pour une autre donc on doit vraiment lui permettre d'accélérer sa pensée de le laisser ouvert à plein d'apprentissage de lui permettre de lui donner d'autres exercices d'autres choses à faire etc pour l'aider le soutenir dans cette émulation intellectuelle et continuer à l'aider à s'engager à avoir le sens de l'effort parce que souvent en fait les jeunes HPI ils n'ont pas besoin de beaucoup travailler pour avoir la connaissance et on a un mouvement comme ça de sous-performance mais qui les rend un moment en difficulté puisque enfin ça les met en difficulté parce qu'ils ne sont plus dans cette émulation et on a vraiment besoin de leur apprendre à avoir le sens de l'effort alors ça ça les met souvent en difficulté parce que donc je le fais moi de façon très graduelle en leur demandant des choses parfois contraignantes parce que la contrainte peut être difficile aussi à accepter pour eux ils ont un grand sens de la liberté et du coup la contrainte est très complexe alors la contrainte est acceptable si elle a du sens sinon elle ne l'est pas donc c'est toujours un travail entre la liberté la contrainte etc. il y a aussi une idée d'hyper contrôle chez les enfants HPI et du coup ça peut aussi au niveau scolaire il faut vraiment avoir tout ça en tête dans leur fonctionnement d'hyper contrôle de difficulté à lâcher prise et d'être dans la réussite et en même temps d'avoir peur d'échouer et du coup c'est là où on rejoint des formes de blocage au niveau scolaire aussi parce que des fois ils n'osent pas se mettre dans les apprentissages alors qu'ils connaissent très bien les réponses mais ils ne vont pas oser par exemple répondre donc ils ont des très mauvaises notes à l'oral ils sont repliés parce qu'en même temps ils ont une peur d'échouer comme on a dit tout à l'heure avec le risque de manque de confiance en soi qui peut arriver à un moment au niveau des aménagements pour un jeune qui a un TDAH donc c'est l'idée de leur proposer du mouvement en fait de sortir de la classe de respirer on peut leur apprendre en même temps des mouvements de relaxation mais de changer on va dire de posture parce que la posture assise est extrêmement douloureuse à supporter pour eux et ils n'en sont pas responsables mais c'est vraiment très difficile et là c'est important du coup de leur proposer alors on propose toujours des petits objets qu'on appelle des fidgets à triturer à malaxer des coussins de chaise aussi qui vont un petit peu moduler au niveau au niveau de la posture au niveau proprioceptif au niveau sensoriel qui est une autre dynamique des repose-pieds enfin des élastiques de chaise parce qu'ils vont un peu s'amuser à bouger un peu leurs pieds dessus sans que ça fasse de bruit pour les autres etc on a des outils comme ça qui sont à réajuster avec chacun et on doit toujours leur apporter un cadre très rassurant et bienveillant enfin ça ça vaut pour tout le monde mais c'est vrai que dans un cas par rapport au TDAH qui est si dur ils ne peuvent pas contrôler toute cette agitation etc donc c'est l'environnement qui doit être comment dire beaucoup très apaisant relaxant dans le bien-être vraiment pour les jeunes qui ont un trouble dys alors là on a différents outils de lecture des réglettes différentes choses des stylos aussi pour suivre les lignes etc on a différents types aussi d'outils pour mieux écrire avec des guides de doigts etc sur les stylos on a aussi il faudrait mettre en place pour les jeunes dyscalculiques l'utilisation obligatoire des tables de multiplication quand ils sont plus jeunes ou de la calculatrice plus tard etc et aussi bien entendu ce que font les ergothérapeutes moi dans ma pratique je le fais voilà c'est en grande partie mon travail donc la mise en place de l'ordinateur de logiciels adaptés de scanners portables tous ces outils de compensation qui vont vraiment limiter les conséquences des troubles dys pour les jeunes qui ont un trouble le TSA c'est aussi l'idée d'épurer les environnements au niveau sensoriel de mettre beaucoup de de sérénité de leur donner la possibilité de s'isoler puisque les les interactions peuvent être invahissantes des aspects comme ça sont vraiment très important et là bon comme dans d'autres situations c'est important qu'ils soient soutenus par une AESH à plusieurs niveaux alors elle n'est pas c'est pas toujours facile à accepter pour le jeune qui a un TSA mais avec l'habitude avec une personne de confiance c'est tout à fait possible donc c'est une aide très intéressante pour reformuler les consignes qui parfois sont comprises d'une autre façon et du coup traitées d'une autre façon c'est un soutien à plusieurs niveaux pour la prise en main de l'ordinateur aussi puisque parfois le TSA est associé à des difficultés d'écriture par exemple donc on a des aménagements là on va dire plus type aussi à type de pictogramme si on a un trouble du langage associé au TSA donc on peut mettre en place une autre forme de communication pour les enfants et les adolescents et après on a les préconisations que j'ai appelées du coup personnalisées donc entre ce qui est normé ce que j'ai présenté tout à l'heure et le profil de l'enfant très précisément donc là c'est vraiment un travail de réajustement constant c'est un travail très ciselé où on se remet en question pour trouver les meilleures solutions et après j'ai mis ce qui me semble très important les préconisations toujours en ouverture c'est très important de comprendre le fonctionnement neuropsychologique de l'enfant et de l'adolescent mais sans jamais les stigmatiser donc c'est important d'avoir le bon fonctionnement de son enfant en main et aussi que les professeurs le comprennent mais pour moi autant c'est important qu'en famille ça se soit bien compris bien pris en compte mais moi par expérience je trouve que parfois ce n'est pas une bonne chose que les diagnostics soient dits en fait je m'explique à l'école parce qu'en fait malheureusement par méconnaissance par enfermement dans des clichés on va enfermer un enfant dans une étiquette au niveau scolaire et ça va plutôt avoir un effet délétère pour ses apprentissages et voilà sa réussite alors ça c'est vraiment quelque chose qui me semble très important à dire c'est très différent suivant les lieux il y a parfois un très bon accueil une très bonne compétence etc où là c'est possible d'en parler mais parfois c'est plutôt relatif ça peut arriver que ce soit assez délétère donc de dire par exemple une personne autiste bah non là je ne lui fais pas faire ça parce que de toute façon elle ne peut pas elle ne va pas réussir ou voilà un enfant télia je ne vais jamais réussir à se canaliser je laisse tomber je le mets dans un coin de la pièce voire je ne l'intègre jamais parce que ça ne va pas marcher donc pour moi c'est une vraie question donc rien n'est fermé jamais mais c'est vrai que pour moi c'est à questionner toujours cette de rester vraiment en ouverture et d'espérer alors d'ailleurs là avec le contexte culturel que peut-être aussi par les gens qui vont accompagner vos enfants il y aura d'autres types de propositions qui seront peut-être intéressantes en fait à accepter qui sont peut-être inattendues qui ne sont peut-être pas ce qu'on ferait forcément avec en France ou autre mais ils ont aussi c'est une autre façon de faire qui peut être tout à fait judicieuse et ça ça me semble très important d'ouvrir un petit peu à différentes propositions avec des regards nouveaux aussi donc il y a un autre point ce que j'ai appelé donc challenge challengeé versus aucune pression donc en effet suivant les profils autant un enfant HPI on peut le challenger et gérer la pression bien entendu parce que peut y avoir des moments où il ne peut pas accepter ça peut être un peu plus difficile par contre les profils qui ont des troubles comme les profils TSA c'est complètement contre-productif et délétère de challenger une personne autiste dans le sens où elle va être sous pression tout le temps elle ne va pas pouvoir arrêter si elle a trop par exemple si on lui met trop d'activités à faire etc. elle va être envahie par tout ça donc il y a un risque important de fatigue et après un risque de burn-out et de crise autistique donc là c'est très important de réguler cet aspect de pression puisque sinon ce sera contre-productif par rapport à la réussite d'une personne avec un TSA comme d'une personne qui a un TDAH ou des troubles 10 malgré parfois un HPI il faut savoir vraiment bien réguler tout ça bien équilibrer à la fois opposer de l'émulation dans certains cas et à la fois non prendre les apprentissages avec tranquillité alors pour la petite anecdote excuse-moi je te coupe mais tu disais parfois il ne faut pas trop parler des diagnostics moi j'ai un petit frère qui a 10 ans de moins que moi qui a été diagnostiqué de TDAH et à chaque fois qu'il faisait une connerie il disait de toute façon ce n'est pas de ma faute je suis TDAH donc à partir du moment où on lui a collé cette étiquette il sortait 4 fois par jour cette excuse et je pense qu'il devait le sortir en classe aussi j'imagine j'étais pas là pour le voir mais en tout cas à la maison c'était tout le temps oh mais de toute façon c'est pas moi c'est pas moi c'est parce que je suis TDAH voilà donc ça ça peut être un des risques si ouais voilà c'est un petit témoignage personnel oui tout à fait tout à fait surtout que par rapport au TDAH donc comme je le disais tout à l'heure au niveau des troubles alors les enfants n'en sont pas responsables directement puisque ce sont des particularités cognitives cérébrales mais en même temps il faut pas ça n'excuse pas les choses puisqu'on leur apprend si on leur dit bah t'as tel fonctionnement on va t'aider il y a telle solution donc on te demande de les prendre et puis il y a aussi les règles à respecter etc etc donc à la fois ils n'en sont pas responsables à la fois ce n'est pas une excuse et on doit veiller à tout ça bien entendu après ça a duré un temps je crois parce que c'était vraiment les mois qui ont suivi le diagnostic ils sortaient ça à toutes les sauces puis maintenant je pense qu'il en parle beaucoup moins mais je me souviens que ça m'avait un peu marqué oui après je voulais faire difficile de faire la part des choses oui oui c'est ça dire quelque chose pour moi qui est très important c'est d'avoir aussi en milieu scolaire d'avoir une vigilance sur le risque de décrochage scolaire de phobie scolaire et de harcèlement alors contre soi que le jeune qui a une particularité cognitive va être harcelé ou que certains profils peuvent aussi harceler suivant les difficultés vécues suivant les difficultés de communication etc donc là il y a des choses à expliquer des choses à comprendre pour protéger vraiment les enfants donc que ce soit un jeune qui à un moment a pu agresser harceler ou qui est agressé lui-même voilà on a des mouvements comme ça difficiles à comprendre mais qu'on peut tout à fait dépasser et ça peut être au sein d'une même famille aussi non un grand frère qui peut être très agressif avec son petit frère ou sa petite soeur oui dans les familles d'ailleurs tout à fait là je veux en parler justement en fait les familles donc on a vu que tous ces profils avaient un caractère génétique et héréditaire donc au sein des mêmes familles on peut à la fois avoir des personnes HPI ou d'autres profils donc déjà quand on a un diagnostic par exemple d'un jeune qui a un trouble du spectre de l'autisme de haut niveau de type Asperger enfin ça s'appelle plus comme ça maintenant dans le DSM-5 mais à fonctionnement on va dire de haut niveau on sait que toujours dans la famille il y a des personnes HPI sans autisme donc du coup on a dans les familles une coexistence de différents profils et on a un risque qui me semble très important à dire qui est tabou mais un risque plus élevé de difficulté de communication et un risque de violence dans le sens où ces profils ne sont pas connus les familles ne sont pas aidées n'ont pas forcément trouvé les bonnes personnes pour qu'on leur explique et en ça c'est très important de dire qu'il y a ce risque-là et qu'il y a de la compréhension à mettre sur le fonctionnement de chacun pour dire à chacun que personne n'est responsable que ce sont des fonctionnements cognitifs singuliers et qu'il est difficile parfois d'arriver à bien communiquer et en effet c'est source de risque de violence et ça c'est vraiment important de le dire parce que d'abord c'est tabou d'abord et moi je suis là puisque je le rencontre très fréquemment ça me semble vraiment important de dire qu'il faut apporter de la compréhension de la sérénité du soulagement et de la consolation parce que surtout quand on est isolé à l'autre bout du monde avec des personnes où on n'a pas forcément de personnes ressources ça peut être extrêmement difficile alors qu'on n'est pas responsable mais on peut avoir beaucoup de mal à comprendre son enfant son enfant peut avoir beaucoup de mal à nous comprendre voilà il y a comme ça au niveau des profils cognitifs des vraies difficultés qui sont inhérentes et dont personne n'est responsable mais on a des solutions de compréhension c'est ça qui va nous sortir du risque de violence toujours la compréhension mais c'est vraiment très important pour moi de le dire parce que c'est une réalité d'autant plus qu'on ne fait pas forcément les professionnels de santé ne sont pas forcément encore tous bien formés là-dessus c'est vrai qu'il y a aussi des coachs qui sont mieux formés pour X raisons que des professionnels de santé les connaissances progressent de plus en plus les professionnels se forment mais c'est vrai qu'on peut tout à fait se sentir isolé donc c'est vraiment capital de se dire ça et de s'en consoler vraiment la question des coachs elle est très vraie moi j'observe de plus en plus de personnes qui se forment à toutes ces questions et qui doivent d'ailleurs être personnellement concernées par tous ces sujets-là et qui veulent je pense quelque part rendre un service comment dire partager et transmettre à travers alors maintenant le mot coach est très à la mode donc on est tous coach de quelque chose mais c'est vrai que j'en vois de plus en plus et même nous Action Académie comme on recrute beaucoup de profs en permanence partout on a aussi pas mal de coachs qui nous contactent et qui nous disent ah bah vu que vous avez des élèves un peu partout vous pourriez aussi leur proposer du coaching scolaire ça peut être du coaching aussi pour aider les enfants à se sentir mieux en classe regagner confiance en eux donc on n'a pas actuellement à proprement dit une offre qui propose ça mais c'est vrai qu'on réfléchit très sérieusement à s'entourer de plus en plus de coachs parce qu'on offre une certaine visibilité qu'un coach tout seul dans son coin aurait peut-être plus de mal à avoir et donc voilà je voulais juste tu as parlé de coach et j'ai voulu saisir l'occasion pour dire qu'effectivement ça pouvait être un bon accompagnement il y a des coachs pour les dirigeants d'entreprise il y a des coachs et c'est un peu après il faut bien choisir son coach évidemment c'est comme tout mais voilà c'était une petite contribution sur les coachs oui parce que moi de par expérience je suis professionnelle de santé mais par expérience je me suis formée moi mais tardement puisque j'étais aussi formatée plus d'obédience psychanalytique donc je me suis formée aux neurosciences depuis déjà de longues années mais c'est vrai qu'il y a des niveaux de connaissances et de compétences chez les professionnels de santé extrêmement variables donc en ça parfois on a des coachs mieux formés que des professionnels de santé on a aussi évidemment des très bons professionnels de santé des mauvais coachs bien entendu mais c'est pour dire qu'il faut s'ouvrir aussi à différentes choses et je pense qu'on ne peut pas avoir qu'une réponse justement de santé parce que ce qui me dérange moi je me suis c'est aussi parce que je suis anthropologue je vois les choses différemment à la fois il y a un côté il y a un trouble mais si on enferme les enfants dans ces troubles là il faut aussi dépasser des choses moins pathologisées pour moi moins avoir une réponse médicale quelque part mais une réponse humaniste donc en ça tant qu'on rencontre des coachs ou des professionnels de santé ouverts voilà ils peuvent tout à fait nous aider avec voilà une cohérence une bienveillance une connaissance de ces profils et là on a des vraies réponses voilà donc après j'ai parlé de la question de prendre le temps parce que c'est très important tous ces profils en fait ont un rapport au temps particulier avec des formats d'accélération parfois des lenteurs aussi et en tout cas ce qui est très important au sein de la maison c'est de vraiment proposer de la décélération parce que souvent on est en vitesse etc surtout si on est en profil HPI etc mais c'est important si on a nos enfants qui ont d'autres types de profils de vraiment proposer de la décélération de prendre le temps des activités plus lentes etc pour mettre dans un autre type de mouvement qui va vraiment bien abaisser aussi le risque de stress là ça amène du coup à la question du repos et du sommeil parce que les HPI ça peut arriver assez fréquemment qu'il y a des troubles du sommeil par le soir de trop ruminer de trop se questionner etc et par contre aussi chez les personnes TSA il y a souvent un déficit en mélatonine donc là c'est à questionner avec le médecin de voir ce qui peut être bien à faire au niveau d'une prescription de mélatonine ça c'est un fait et c'est vraiment très important le sommeil évidemment pour après bien faire sa journée pour être moins en risque pour les personnes qui ont un TSA où il y a un risque déjà d'envahissement au niveau sensoriel d'être déjà de bien commencer sa journée après avoir bien dormi il y a beaucoup moins de risque après d'être mal et d'être en crise du fait des envahissements sensoriels donc ça c'est vraiment une question capitale ensuite au niveau de la sécurisation des environnements vous êtes dans des pays que vous avez où vous êtes expatriés des environnements comme on a dit au départ très différents au niveau sensoriel au niveau du fonctionnement culturel etc et donc ces environnements sont à sécuriser pour offrir ça aux enfants donc il faut voilà recréer d'autres formats de rituels d'habitudes familiales tout en intégrant du coup le nouveau contexte mais ça va permettre aux enfants vraiment d'avoir cette sécurisation qui va leur permettre après d'être bien dans les apprentissages s'il n'y a pas toute cette sécurisation les apprentissages vont être aussi beaucoup plus difficiles donc moi ma proposition enfin dans mon travail auprès des personnes donc en expatriation et de leurs enfants je propose des méthodologies et des protocoles donc éducatifs et scolaires selon les profits donc de façon très précise que je travaille avec les familles qui m'apportent leur connaissance de leur enfant de leur fonctionnement familial etc et je propose du coup des trames à suivre pour être sécurisé à l'étranger du coup tant au niveau scolaire mais aussi que ça rejaillisse au niveau de la vie professionnelle des parents et du coup de la vie en famille l'important c'est vraiment de tout sécuriser pour donner à son enfant confiance dans le monde dans ce monde là qu'on découvre etc donc il faut créer cette confiance dans le monde les enfants ont besoin de routine là il y a eu ce changement là mais il faut remettre en routine après pour cette sécurisation il y a aussi pour moi un principe qui est très important de part malheureusement tout ce que les enfants peuvent voir au niveau média et des réseaux sociaux c'est de faire attention vraiment à ce principe là de non-violence de protéger les enfants contre les formes de violences qu'ils peuvent recevoir par écran interposé ou autre parce que j'ai pas employé le mot mais forcément derrière tout ça il y a la notion d'hypersensibilité de ces différents profils donc à la fois l'hypersensibilité de la sensorialité et dans le sens de l'émotion donc c'est vraiment très important de protéger par rapport comme en France et comme partout dans tout ce qu'on voit maintenant au niveau des médias etc donc ça c'est vraiment et puis des jeux vidéo etc c'est tout à fait intéressant à plein de niveaux les jeux vidéo c'est pas ça mais ils sont vraiment à examiner de voir ce qui est bon de ce qui ne l'est pas d'autant plus pour les personnes porteuses un trouble du spectre de l'autisme qui sont beaucoup plus sensibles à la violence des images donc il faut vraiment les en protéger alors c'est important pour tout le monde bien entendu pour tous les enfants et les ados d'en être protégés mais encore plus pour ceux qui ont un trouble TSA donc pour là je vais être vers la fin donc pour parler du confort en famille donc pour apporter plus de sérénité et de confiance pour chacun des membres de la famille et en partage il est important d'aménager l'environnement de créer voilà cette sécurisation avec du coup des objets aussi de l'ancien patrimoine des objets qu'on découvre dans le nouveau pays etc de participer à des événements culturels de participer enfin voilà de se mettre de se rapprocher de cette culture là pour se sécuriser sans s'éloigner de la sienne donc c'est un exercice qui n'est pas facile mais qui est très important donc après j'ai mis aussi la notion de nature on sait que qu'il est très important d'être dans la nature de s'y promener d'accéder très régulièrement à cette possibilité et de d'avoir cette on sait que 30 minutes de balade dans la nature diminue le stress de façon significative c'est très clair donc c'est important donc comme vous êtes dans des pays très différents de comprendre aussi toute cette nouveauté toute cette nouveauté naturelle de l'explorer de proposer des endroits à vos enfants qui peuvent être sécurisants plus apaisants parce qu'ils peuvent être aussi déroutants par rapport à ce que vous connaissiez en France donc c'est à c'est à étudier mais il y a plein de solutions du côté de la nature ensuite du côté de la culture donc de s'y ouvrir de s'ouvrir à cette différence culturelle de façon graduelle parce que c'est pas toujours évident mais c'est extrêmement porteur alors l'idée de voyage aussi vous avez déjà voyagé en venant là souvent vous êtes dans ces mouvements là de voyage qui sont extrêmement porteurs très intéressants je dirais pour tous les profils s'ils sont bien préparés et bien adaptés parce qu'ils sont sources d'ouverture donc qui vont vraiment bien répondre aux besoins des personnes qui ont un HPI et des personnes qui ont un TSA parce que autant c'est difficile pour elles c'est les changements autant c'est important d'apprivoiser l'ouverture et de se mettre petit à petit à s'ouvrir après j'ai mis le côté artistique parce que la médiation culturelle et les arts en général sont extrêmement bons pour garder une confiance en soi une estime de soi expérimentée et aussi on a accès à la culture aussi à d'autres cultures par des médiations qu'on peut faire ensemble voilà dans chaque pays avec des gens d'horizons divers et c'est extrêmement intéressant et au niveau sportif alors pour moi c'est capital évidemment pour la santé à tout niveau santé physique santé psychologique avec le développement des endorphines c'est capital et là c'est à adapter à comprendre aussi suivant le rythme le profil j'appelle le profil rythme de l'enfant donc certains ont besoin de sport plus calme plus en relaxation d'autres de plus bouger etc du coup c'est à examiner au prisme de la sensorialité des interactions des enfants alors si vous avez un enfant TDAH et qui fait 5 heures de sport et qu'après 5 heures de sport il n'est toujours pas fatigué c'est qu'il est vraiment TDAH oui c'est pas genre je rigole mais c'est vrai que parfois on se dit il a couru toute l'après-midi pourquoi il n'est pas fatigué parce qu'il n'est pas fatigué ce qui est incroyable comme on dit voilà et c'est là qu'à un moment c'est important d'avoir un mouvement justement quand il y a eu un besoin comme ça très dynamique d'expérimentation physique chez les jeunes qui ont un TDAH il faut les aider après à reprendre dans la tranquillité dans la décélération par d'autres types de mouvements voilà donc à la fois il y a ce besoin et à la fois il faut les aider parce qu'ils n'y arrivent plus après on va dire à décélérer etc être au niveau moteur être plus dans la lenteur donc c'est vraiment des choses à accompagner mais c'est un travail mais il y a des solutions à ce niveau là où on peut ajouter la cohérence cardiaque les exercices de respiration différents types de relaxation etc mais en effet ils ont ce besoin là et après il faut les accompagner pour vers la décélération donc après au niveau du coup de de ma conclusion que j'ai appelé des horizons donc je reprends les idées capitales que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui l'idée de comprendre toujours donc avec d'être dans cette recherche de comprendre le fonctionnement de son enfant son propre fonctionnement comment on peut faire dans les interactions au sein de la famille etc l'idée l'idée de sécuriser les environnements pour après être beaucoup plus dans les apprentissages et donc vers la réussite puisqu'on n'a pas de thérapeutique directement sur le HPI entre guillemets puisque ce n'est pas comment dire un diagnostic et les TND TSA etc c'est vraiment les environnements sur lesquels on peut jouer qui vont venir permettre autre chose de favoriser l'apprentissage la réussite donc toujours en mouvement d'ouverture donc j'ai remis le mot ouvrir le mot toujours déculpabilisation des enfants et des parents dans le sens où on n'est pas responsable de ces voilà dans notre famille d'avoir ces ces fonctionnements cérébraux singuliers tout en sachant qu'en apprenant des choses on ne peut pas s'en trouver comme on disait tout à l'heure non plus des formes d'excuses puisque quand on a la connaissance de son fonctionnement on doit voilà être dans un cheminement d'apprentissage au niveau comportemental etc et après ce qui est très important c'est de croiser les différents systèmes ce que la famille peut apporter à l'école dans la compréhension de son enfant que l'équipe enseignante aille vers la famille dans une meilleure compréhension aussi toujours dans l'intérêt premier de l'enfant donc dans sa compréhension et dans la réussite de sa scolarité et en dernier j'ai mis ce que la culture fait à la neurodiversité parce qu'en fait pour moi au-delà des fonctionnements cognitifs différents ce qui est très intéressant c'est que justement dans tous ces pays on a tous ces profils et chacun les nomme les traite d'une façon différente et c'est tous ces tous ces métissages en fait toutes ces toutes ces façons de faire qui vont permettre aussi de moins stigmatiser de moins avoir besoin parce que je vais reprendre le mot d'inclusion alors qui qui est important mais auquel moi je n'adhère pas complètement parce que c'est plus complexe que ça en fait on peut c'est difficile d'inclure quand on quand on n'a pas la bonne les bonnes méthodes parce qu'on a une méconnaissance parce que ce sont des profils qui peuvent être très disparates complexes mais il faut aller vers un mouvement en tout cas d'accueil de s'en stigmatiser pour que les enfants se sentent au mieux à l'école et réussissent donc voilà j'ai terminé donc je vous ai mis un peu de bibliographie donc au niveau du profil HPI donc on a d'abord la revue sciences humaines du coup avec la question qu'est-ce que l'intelligence en effet il n'y a pas que le QI ensuite donc un ouvrage très intéressant que j'évoquais tout à l'heure du psychologue Nicolas Gouvrit et de sa collègue Nathalie Klaubert donc psychologie du haut potentiel qui est vraiment très intéressant moi j'aime particulièrement l'ouvrage suivant de Carlos Tinoco entre autres donc sur les surdoués entre guillemets et les autres penser l'écart là ça nous explique bien le ressenti de décalage des personnes HPI et qui vont après justement aller chercher de la compréhension souvent dans des mouvements voilà enfin le plus souvent dans ces mouvements-là très centrifuges vers l'extérieur souvent il y a un bien-être à l'étranger vraiment des personnes HPI parce que l'écart est là de toute façon on se sent autre on se sent étranger avec d'autres personnes des étrangers aussi et il y a un bien-être très clair alors que on peut se sentir très enfermé à rester en France à ne pas être compris à se sentir beaucoup trop décalé et cet ouvrage-là est extrêmement intéressant il est vraiment c'est un un prisme anthropologique justement de très ouvert du coup sur ce décalage qui fait qui exprime bien les choses donc on comprend bien l'idée d'expatriation et de bien-être aussi à l'étranger même s'il y a des aspects qui ne sont pas simples mais cette quête-là en tout cas d'ouverture où on se sent mieux et tout à l'heure j'avais aussi cité donc cette revue cerveau et psycho dans la tête d'un surdoué qui est très intéressant ensuite pour les profils TDAH donc là c'est un le premier ouvrage vient de sortir très intéressant voilà vraiment une mine d'or à plein de niveaux d'un professeur reconnu à ce niveau-là et après c'est un petit bouquin donc dans la collection la sans idée c'est une petite collection où on a plein d'astuces en fait pour la vie scolaire la vie à la maison donc là j'ai mis celui par rapport au TDAH mais on a aussi un lien par rapport aux enfants HPI par rapport aux enfants qui ont une dyspraxie une dyslexie etc voilà c'est une petite collection qui est intéressante ensuite par rapport au trouble dys alors j'ai mis le même professeur donc il est marseillais donc c'est vrai que nous on est attaché aux travaux de ce professeur le docteur Michel Habib qui est un neurologue très compétent sur les troubles dys et du coup qui a écrit dernièrement l'ouvrage Le génie des dys justement où il évoque le HPI concomitant aux troubles dys c'est un ouvrage extrêmement intéressant ensuite par rapport aux troubles du spectre de l'autisme donc là j'ai repris l'ouvrage très important c'est la Bible qu'on appelle nous dans notre jargon du syndrome d'Asperger qui n'est plus nommé ainsi mais qui est donc un autisme de haut niveau donc qui peut être présent du coup dans des familles où il y a du coup des personnes HPI donc c'est un très bon livre extrêmement complet ensuite vous avez un ouvrage qui est sorti il y a peu en 2023 sur la découverte de l'autisme de différents professionnels qui reprend les dernières découvertes ensuite l'ouvrage du docteur Laurent Mautron qui est au Canada sur l'autisme une autre intelligence qui nous explique bien une autre d'autres façons en fait de penser et d'être en intelligence des personnes autistes qu'on croit souvent à tort avec des troubles intellectuels avec des déficiences intellectuelles il y a des chercheurs actuellement qui pensent en France qu'il n'y aurait pas de déficiences intellectuelles dans l'autisme mais qu'en fait on n'aurait pas accès on ne pourrait pas les tester on n'aurait pas accès par leur difficulté d'être proche de nous enfin de nous accueillir de nous de savoir comment s'y prendre avec eux dans la communication donc c'est un ouvrage très intéressant et enfin j'ai mis un article du CNRS en fait qui est sorti en janvier de 2024 sur pareil les nouveaux regards sur l'autisme des nouvelles recherches en fait et après j'ai mis deux ouvrages très intéressants par rapport aux adolescents parce que là c'est un médecin un pédopsychiatre sur Lyon qui a fait des ouvrages extrêmement intéressants sur les adolescents donc l'ouvrage même pas grave sur justement l'échec scolaire est très intéressant parce qu'il permet nous de dénouer des choses de comprendre nos jeunes autrement etc. et de comprendre notre posture par rapport à nos adolescents donc je trouve que ce sont deux riches ouvrages par un pédopsychiatre très reconnu par rapport aussi au tout son travail auprès des adolescents entre des adolescents HPI et des adolescents qui ont des troubles du neurodéveloppement alors j'ai un petit témoignage aussi sur le rôle que peuvent avoir certains enfin le rôle certain que les professeurs ont à l'école j'étais en terminale au collège je commence à faire de la SVT et les sciences et de la Terre et j'étais le dernier de la classe donc j'avais trois vraiment à chaque contrôle j'ai les bulletins encore trois sur vingt trois sur vingt trois sur vingt j'étais vraiment parce que je me moquais complètement de cette matière en fait et il se trouve que j'étais au lycée français de Moscou donc j'ai fait toute ma scolarité au lycée français de Moscou collège et lycée et un nouveau prof est arrivé un nouveau prof de SVT est arrivé en classe de première donc c'était vraiment pile au moment où on se prépare pour le bac et croyez-le ou non j'ai eu 20 sur 20 au bac caloriat de SVT parce que je suis passé de trois à vingt et ça parce que je suis tombé sur un prof qui a juste été incroyable parce que je pense que c'est quelqu'un qui connaissait certainement bien en tout cas qui connaît qui était très humain en tout cas ce que je peux dire c'est qu'il y a énormément d'humanité et je me suis mis à adorer cette matière à être le premier de la classe je suis passé de dernier à premier de la classe donc un prof dans la vie d'un ado peut être déterminant parce que c'est grâce à ça que j'ai pu ensuite être pris en classe préparatoire notamment grâce à ce prof moi j'ai des parents qui étaient très conservateurs sur les études il fallait absolument que je fasse une école d'ingénieur je les ai écoutées parce que je ne savais pas d'autres idées finalement mais voilà donc un prof peut changer littéralement la vie d'un jeune collégien lycéen c'était un témoignage que je voulais faire comme ça c'est très clair voilà et si je ne sais pas s'il y a des questions oui voilà et je voulais juste dire que j'avais reçu déjà quelques questions et je vous en remercie je vous répondrai par mail à toutes les personnes qui avaient envoyé des questions à Mathieu et Constantin et n'hésitez pas de toute façon à m'en envoyer d'autres vous avez mes coordonnées sur internet à me contacter pour plus de renseignements et je serai toujours ravie et je suis ravie de vous avoir tous rencontrés aujourd'hui on va passer aux questions avec plaisir alors est-ce que vous avez des questions je vois que les gens commencent à se déconnecter après je comprends que le samedi est en train de filer c'est l'après-midi en Europe donc évidemment n'hésitez pas à nous contacter à nous poser toutes vos questions il y a toutes les informations pour contacter Anne-Laure sur la page d'inscription du webinaire donc il y a les liens normalement vers son site internet et même vers son profil LinkedIn vous pouvez nous ajouter sur LinkedIn et alors il y a une question de Marie-Cylvanie de quel type de centre dépendent les expatriés pour les diagnostics alors après je pense que le mieux c'est de quand vous avez l'occasion de revenir en France alors c'est en lien avec votre région d'origine en fait entre autres pour les centres ressources autisme ou pour quand on veut faire les diagnostics aussi du TDAH en centre hospitalier donc du coup c'est lié à la région d'accueil après il y a toujours des personnes en libéral qui peuvent vous accueillir dans différentes régions ah oui je vois que c'est difficile oui l'accès aux diagnostics alors c'est très difficile même pour les français qui sont en France les délais sont très importants malheureusement voilà mais on a des personnes en libéral oui ça peut ça peut arriver malheureusement vous me dites trois ans oui donc parfois en libéral moi j'ai quelques noms de personnes très qualifiées donc c'est moi c'est à Marseille que je connais des gens et là elle peut prendre des personnes de la France entière en fait moi je lui ai envoyé des personnes de la France entière avec des délais moins importants les diagnostics effectués à l'étranger sont-ils reconnus ? alors moi j'ai eu des personnes qui ont fait en Israël il y a un centre très intéressant très compétent à Jérusalem ça a été pris en compte de même qu'un centre à Rome mais c'est vrai qu'après il y a eu quand même une demande de tests plus ou moins en France mais bon moi je prends toujours en compte ce que font mes confrères qu'on sort dans d'autres pays très clairement en tout cas moi je le fais oui l'influence de l'alimentation alors l'influence alors l'influence de l'alimentation alors ça c'est assez c'est en questionnement on va dire en tout cas au niveau scientifique pour l'instant c'est je dirais oui c'est en recherche c'est en recherche on entend parfois des choses au niveau du gluten etc mais moi je n'ai pas du tout cette compétence cette connaissance et c'est beaucoup remis en question c'est en recherche au niveau scientifique c'est remis en question par d'autres scientifiques également cette idée là par rapport entre autres au gluten par rapport aux personnes TSA entre autres par contre un autre point lié à l'alimentation alors ça je vous dirais par rapport vous parlez de l'hyperconsommation du sucre là c'est pareil je pense que c'est alors dans tous les cas c'est c'est pas bon pour la santé globalement mais je ne sais pas s'il y a vraiment des conséquences en tout cas moi je n'ai pas lu d'articles scientifiques parlant de ça très précisément peut-être qu'il en existe mais malheureusement je ne saurais pas répondre à cette question alors moi j'ai une autre question c'est le rapport que tous ces profils peuvent avoir aux écrans parce que du coup c'est pas une super source de distraction et comme ces personnes ont besoin d'être tout le temps stimuler intellectuellement à la fois les personnes autistes comme les HPI parce que finalement les deux partagent quand même j'ai cru comprendre ils partageaient ce besoin d'avoir en permanence quelque chose à se mettre dans le cerveau enfin ils ont besoin d'avoir non ? c'est pas tout à fait les HPI oui les personnes autistes justement c'est pas qu'elles n'ont pas le besoin mais en fait elles peuvent en être très mal et parfois justement enfin il y a quand même un repli il y a quand même une forme de repli sur soi pour se protéger enfin c'est automatique en fait c'est très important à signaler donc je vais parler en effet alors je vais rejoindre ce que vous disiez en effet par rapport aux addictions donc liés aux écrans on peut rajouter et aux addictions à la drogue oui aux différents types de drogue donc en effet suivant les profils donc par rapport aux écrans du coup on a le risque chez les personnes TSA de s'enfermer dans les écrans mais là sans pouvoir en sortir donc là il faut vraiment faire de la prévention et limiter les écrans alors déjà pour tout le monde mais les personnes TSA peuvent complètement s'en enfermer en fait et partir après dans les systèmes de codage de programmation de complètement être enfermé et donc de ne plus être dans le plaisir de la découverte c'est une utilisation pas très bonne non plus de l'outil informatique des jeux qui peuvent être trop violents pour eux et de rester calqué sur l'écran parce qu'il n'y a pas de possibilité d'arrêter l'action le HP il va y chercher autre chose le TDA je vais y chercher aussi beaucoup d'hyperstimulation de sensations etc alors lier en effet les addictions c'est une vraie question c'est une vraie question entre autres chez les personnes enfin HP et par rapport aux personnes TDAH qui sont dans cette recherche en effet de sensations toujours plus fortes et du coup on a ce risque là d'addiction de risque de drogue en lien je dirais aussi parfois pour les personnes TDAH avec une renégociation ou une problématique en lien avec la loi potentiellement donc ça c'est vraiment des jeunes à aider à ce niveau là alors tout type d'addiction parce qu'on parle de drogue mais il y a aussi l'alcool il y a aussi du coup la nourriture ça pourrait aller dans le sens de l'hyperconsommation du sucre ça peut être je pense aussi la cigarette mais ça peut être plein d'autres choses le voyage par exemple des personnes qui font le tour du monde et qui ne s'arrêtent plus qui font deux fois trois fois quatre fois le tour du monde et ne s'arrêtent plus c'est toi la pro c'est vrai c'est vrai madame vous avez parlé en effet que ça peut procurer un apaisement alors c'est vrai que cette recherche en fait de stimulation de sensation c'est un besoin c'est vrai c'est très très vrai alors ça peut être une recherche à ce niveau-là de ces sensations mais ça peut être aussi nous du coup on a le côté anxiolytique aussi qui est recherché parce qu'il y a une forme d'angoisse d'anxiété aussi chez un certain nombre de personnes qui ont ces profils parce qu'on ne les comprend pas bien parce qu'il n'y a pas cette sécurisation à plusieurs niveaux et il y a une recherche anxiolytique par la consommation de différents produits par l'alcool ou les drogues et par la recherche de mouvements de sensations aussi donc mais il y a c'est une croyance voilà d'apaisement sur le moment parce que les gens sont débordés mais après malheureusement il y a l'addiction qui arrive donc c'est un soutien vraiment à leur apporter comment aider son enfant HP à trouver du sens dans les apprentissages scolaires alors je dirais là qu'il faut augmenter en fait par rapport à un sujet qui est traité en classe par exemple de vraiment continuer à le développer à l'augmenter à la maison à faire des recherches bien plus bien plus étoffées etc donc moi je fais toujours la proposition d'aller dans des bibliothèques universitaires etc d'avoir vraiment de la complexité autour de la même thématique mais vraiment de partir en augmentation de la compétence dans la complexité pour que vraiment après ça renoue avec la thématique alors ça va être un peu moins intéressant mais ils vont pouvoir se dire actuellement on m'enseigne de cette façon là mais moi je la connais autrement et toujours se dire que plus on monte dans les classes etc plus on va pouvoir aller vers aussi des options des choix qui vont pouvoir mieux nous correspondre et après évidemment dans les études supérieures etc donc on va dire que c'est une difficulté momentanée aussi de pas forcément avoir les apprentissages qui nous correspondent mais au fur et à mesure voilà la nourriture va arriver donc pour l'instant dans ces moments là on va la chercher ailleurs proposer en famille etc oui alors moi je pense très sincèrement qu'une personne qui a le dit enfin un enfant qui est HPI même s'il peut avoir quelques troubles 10 ou un TDAH c'est vraiment à questionner le saut de classe tout à fait là on a des vraies différences au niveau mais c'est pas toujours accepté pas toujours voilà pour X raisons on dit l'enfant est immature tout ça mais la vraie chose c'est de leur proposer une complexité intellectuelle beaucoup plus de nourriture intellectuelle pour que justement psychologiquement l'enfant aille beaucoup mieux plus on aidera un enfant HPI intellectuellement plus on saura quoi lui donner comme nourriture mieux il ira psychologiquement donc en ça pour moi on ne peut pas dire que parce qu'il est immature parce que si parce que ça non ça c'est faux pour moi c'est très faux il faut proposer des sauts de classe des matières plus exigeantes en lien avec les intérêts de l'enfant bien entendu pour moi c'est très vrai très bien est-ce que vous avez d'autres questions parce que sinon des exercices plus complexes ouais tout à fait tout à fait alors certains professeurs jouent complètement de jeu en fait et proposent alors de la complexité et de la quantité d'exercices aussi moi je dirais en rajoutant le paramètre temps en restreignant l'enfant en disant là tu as trois exercices à faire mais tu n'as pas autant de temps que les autres jeunes vraiment tu diminues le temps et tu les fais et puis les soutenir les HPI vraiment quand on est sûr qu'il n'y a que ce diagnostic-là ou même s'il y a des troubles d'hys mais on est sûr qu'il n'y a pas de TSA sinon comme j'ai dit tout à l'heure la pression peut être complètement délétère s'il y a un TSA et du coup leur proposer des concours comme on a le concours kangourou ou autre comme ça des mises en situation de challenge en fait qui est très très importante en fait alors eux-mêmes ils vont se mettre la pression quelque chose de bénéfique en fait de se challenger comme ça donc en effet la complexité des exercices et les professeurs certains ils jouent tout à fait le jeu voilà ils vont proposer d'aller plus loin etc oui oui alors moi si je reprends l'exemple de ce professeur d'SVT qui m'a vraiment beaucoup aidé on avait un deal en fait dès le début il m'a dit il a compris je pense que j'étais un peu turbulent comme ça qu'on les appelle aussi et en gros il m'a dit écoute Constantin soit tu viens en classe mais je veux que tu sois assis devant sur la table tout devant là je veux pas que tu sois derrière et je veux que tu participes et que tu répondes à chaque fois que je pose des questions tu lèves la main je te donnerai la réponse et tu participes tu poses toutes tes questions et en fait il m'a donné ce que j'attendais c'est à dire de l'attention en plus le fait d'être devant j'avais ma paillasse juste pour moi donc personne ne devait s'asseoir à côté de moi évidemment parce que si j'avais un camarade à ma gauche ou à ma droite j'envoyais des coups de pied ou je commençais à faire n'importe quoi donc forcément j'avais ma paillasse pour moi tout seul enfin ma table et effectivement il a aménagé je pense pas mal de ses cours et ça au départ je ne comprenais pas trop et puis à la fin ça apportait ses fruits donc effectivement je pense que laisser la parole en fait aussi laisser je dirais laisser les enfants s'exprimer en fait et les écouter ils ont besoin d'être écoutés d'être écoutés d'être compris qu'on leur permette cette émulation de laisser éclore tout ce potentiel toute leur connaissance tous ces partages ils en ont absolument besoin aussi au niveau relationnel c'est ça qui est nourrissant enfin c'est capital est-ce que quelqu'un veut partager son témoignage parce que je vois qu'on est encore vous êtes encore 17 et peut-être que ça peut être intéressant aussi si une maman ou un papa veut mettre sa caméra et parler et raconter son a besoin d'en parler peut-être ça peut être l'occasion de le faire je ne sais pas quel est l'emploi du temps de chacun mais si quelqu'un veut le faire en tout cas sentez-vous libre de prendre la parole on peut créer comme ça une discussion aussi peut-être que ça peut ça peut être intéressant voilà après si vous vous êtes si vous ne voulez pas vous montrer si vous ne voulez pas je comprends aussi vous savez que les deux plus grandes peurs de l'être humain c'est un la mort et deux prendre la parole en public bonjour Christine oui bonjour bonjour moi j'étais un petit peu ce prof d'SVT que vous avez rencontré dans mon métier avant d'être proviseur parce que j'étais tout le temps en lycée professionnel et j'ai eu la chance comme je l'ai mis je me suis permise de le mettre dans le maintenant j'ose faire des choses que je ne faisais pas avant donc de travailler avec un neuroscientifique dans l'établissement où j'étais et j'ai beaucoup accompagné tous ces jeunes dont vous parlez que j'ai appelé excusez-moi l'expression mes attachants parce que ce sont des gamins hyper attachants et qui apportent beaucoup dans les classes malheureusement et c'est une des raisons pourquoi j'ai quitté le système de l'éducation nationale le système n'est pas prêt notre institution n'est pas suffisamment prête n'est pas suffisamment ouverte à faire changer les choses moi j'avais formé les équipes pédagogiques au 10 j'ai fait intervenir plein de plein de professionnels hors de l'éducation nationale des gens comme vous madame qui apportaient leur expertise mais on sent très nettement que voilà le système je ne lance pas c'est un constat je ne lance pas du tout la pierre à mes anciens collègues parce qu'ils ont tellement de choses à faire mais dans les différents postes que j'ai pu occuper j'ai vu des parents désespérés des enfants désespérés et des enseignants désespérés dans tout ça parce que l'institution tout en haut va décider des choses sans savoir comment on les met en place sur le terrain pour que tout le monde s'y retrouve et c'est ce qui est bien dommage aujourd'hui et qui fait qu'on a un nombre croissant d'élèves décrocheurs je l'ai vu beaucoup en lycée pro les élèves arrivaient dans nos établissements justement parce qu'ils sont TDAH parce qu'ils sont multi-dits etc et qu'on les a sortis du système scolaire classique général ou autre et voilà et du coup moi j'en ai fait mon métier maintenant je les accompagne dans l'orientation je les accompagne dans la méthodologie grâce à toutes les voilà à toutes les compétences que j'ai pu acquérir au cours de ma de ma profession et je trouve très important de leur expliquer comment fonctionne leur cerveau souvent on leur explique pas ce qu'ils sont et de les déculpabiliser et aussi déculpabiliser les familles moi j'ai vu des mamans à bout mais à bout à pleurer dans mon bureau parce que parce que c'est compliqué à la maison parce que c'est parce qu'on leur fait comprendre qu'ils éduquent mal leurs enfants que enfin voilà c'est pour moi c'est presque un problème de je ne vais pas dire de santé publique mais c'est notre jeunesse quoi et si on n'en prend pas soin ben voilà c'est des jeunes qui partent vers l'addiction surtout en ce moment que ce soit aux jeux vidéo aux réseaux sociaux au cannabis etc et moi je trouve ça un peu inquiétant voilà merci non mais merci vous avez c'était le je pense que si d'autres Marie-Sylvanie peut-être que je connais bien Marie-Sylvanie vu qu'elle travaille avec Action Académique je ne sais pas si tu veux prendre la parole tu n'es pas obligé on en parlera demain d'accord et ben merci je suis mal coiffé ah d'accord ce n'est pas prévu de toute façon je ne suis pas très présentable il n'y a rien qui n'est pas à vous j'avoue que ça m'a beaucoup intéressé je voulais vous remercier parce que moi je suis enfant d'expatrié probablement très probablement j'en prends conscience maintenant fille de 10 et plus d'expatrié qui font partir en expatriation parce qu'il devait y avoir 2-3 petites choses aussi qui n'allaient pas en France et qui voilà ça fait 3 générations d'expats dans ma famille donc il y a peut-être un petit quelque chose et c'est vrai que moi aussi l'expatriation m'appelle et je l'ai réalisé que ça a pésé aussi ma fille qui a eu on avait fait un retour en France c'était excessivement difficile l'année dernière et pourtant on nous était rentrés dans l'idée d'effectuer des diagnostics et on s'est rendu compte que c'était encore plus difficile en France parce qu'il y avait des délais d'attente invraisemblables jusqu'à 3 ans pour accéder au CMP et là ça nous a paru un vrai parcours du combat donc s'il y a des solutions en ligne des gens qui peuvent nous aider en ligne au lycée France de Barcelone nous avons la chance d'avoir une orthophoniste qui est prise par l'école donc ça c'est une vraie une vraie aide pour nous mais nous on n'a pas vraiment de diagnostic parce que on a vu plein de psychiatres qui ne prennent pas trop ce qui arrive à notre vie et c'est des choses qui sont extrêmement difficiles à gérer parce que ça vous met en cause en tant que mère et ça met en cause aussi les choses que vous n'avez pas réglées donc voilà très intéressant merci beaucoup et je trouve que si je suis devenue enseignante c'est parce que j'ai connu des périodes d'échec scolaire et que j'ai réussi à m'en sortir et je n'ai jamais vraiment compris comment ni pourquoi et là j'aimerais bien développer ça et c'est pour ça que je me sens qu'il n'y a pas de mauvais élèves il n'y a que de mauvais coups merci pour ton témoignage et je précise que Marie-Sylvanie vit à Varsovie en Pologne voilà et j'ai vu dans la discussion qu'il y avait des il y a Catherine qui s'est connectée depuis l'Italie depuis Florence Emilie alors je ne sais pas si vous êtes aux Etats-Unis mais vous sembliez dire que vous étiez aux Etats-Unis bonjour Catherine on ne t'entend pas alors si vous ne connaissez pas Catherine vous n'êtes pas expat parce que c'est quand même Catherine qui a créé le groupe des parents expats sur Facebook avec plus de 18 000 parents c'est ça 17 000 18 000 ah bonjour bonjour j'étais en train de faire la pub de ton j'étais en train de faire la pub de ton groupe Facebook avec 18 000 18 000 ou 17 000 oui c'est ça on est 18 000 familles expatriées voilà depuis 2017 voilà je l'ai créé en janvier 2017 mais bon il y a le groupe Facebook mais il y a surtout aussi le site qui va avec voilà le site expat parents qui propose des ressources des articles rédigés par plus de 40 personnes plein de livres pour accompagner les enfants enfin plein de choses pour les adultes voilà très bien merci de des partenaires comme comme Action Académique justement pour proposer pour proposer des services des ressources lorsque les familles ont besoin moi c'est grâce à ce site que j'ai pu trouver une orthophoniste en ligne pour ma fille lorsque nous étions compatriées à l'étranger et quelle déception d'arriver à Paris et de ne pas trouver d'orthophoniste puisque nous en avions une grâce à ses parents une formidable on a réussi à faire un suivi en ligne mais si vous ne connaissez pas n'hésitez pas à aller voir le groupe de Catherine sur Facebook il y a beaucoup de parents qui posent beaucoup de questions et il y a surtout beaucoup de parents qui répondent aux questions c'est tout le principe vous êtes du coup moins seul et vous vous rendez compte qu'il y a plein de personnes qui sont dans votre situation et peu importe le continent finalement oui bien sûr je pense aussi pour les professionnels bon j'en profite tu m'as donné la parole bah vas-y vas-y il n'y a pas de souci pour les professionnels autre que voilà pour pas forcément orthophonistes mais on est dans une cinquantaine de professionnels qu'on a justement référencés sur un autre site depuis trois ans qui s'appelle Expatpro et justement qui sont tous ce qui est un réseau de professionnels de l'expatriation et qu'ils ont tous comme point commun de bien connaître les problématiques justement liées à l'expatriation et d'être non pas comme un répertorié sur un annuaire mais d'avoir été sélectionné donc par moi-même qui suis psychologien à la base de formation et Cécile Gilbert qui est l'auteur du livre connu les enfants expatriés enfants de la troisième culture voilà donc à toutes les deux on anime ce réseau on essaye de le faire vivre de l'enrichir d'une part pour permettre aux professionnels qui ont les bonnes compétences de pouvoir avoir de la visibilité d'autre part pour les familles justement qui cherchent des professionnels à distance de pouvoir les contacter en confiance voilà ça c'est expat-pro expat-pro.com est-ce que Anne-Laure tu veux avoir le mot de la fin je suis très heureuse d'avoir pu partager ce travail que je fais depuis de très longues années et puis de vous avoir rencontré je voilà je continuerai avec plaisir voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me les envoyer j'y répondrai avec beaucoup d'intérêt et si vous souhaitez voilà voir un petit peu comment je travaille ce sera avec plaisir aussi donc moi je ne suis pas je ne suis pas psychologue donc je ne suis pas habilité pour un certain nombre de diagnostics mais je fais des pré-diagnostics et des orientations de par les compétences que j'ai accumulées depuis plusieurs années sur ces différents profils je ne vous connaissais pas et bravo pour votre intervention j'ai travaillé il y a bien longtemps dans le domaine de l'orientation scolaire et notamment avec des enfants qui avaient des difficultés et j'ai trouvé votre intervention très intéressante voilà je vous remercie merci merci à tout le monde merci Marie-Cévinie merci Christine aussi pour vos multiples questions et interventions et votre parcours est remarquable j'ai vu que pas mal de parents avaient commenté disant salut en votre reconversion donc c'est super et d'ailleurs on pourra se recontacter en dehors de ce cadre du webinaire parce que j'aimerais bien vous poser des questions également voilà écoutez bonne journée bonne soirée bonne nuit pour moi parce qu'il est une heure et demie du matin et à très bientôt